Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous fais, je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024. Année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère, espérons-le. Donc, projection, d'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude, une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées, la lecture première de YouTube, et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore deux ou trois autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot grand luxe, n'est-ce pas ? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Sears Tarot, et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese, le carton commence à se détériorer, le Chinese Deck Tarot, d'accord ? Qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces trois lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule. A vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne, ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence, d'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer l'atteinte de ce premier semestre 2024. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Cancer, à nous ! J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc nous voici pour cette lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2024. Comme d'habitude, une lecture en forme de croix. Ensuite, de quoi je sortirai des arcanes majeures pour représenter chacun des mois de janvier à juin et on préparera l'extension avec tout ça. D'accord ? Alors, voyons voir. On va couper la bébête. Je vais couper tout en haut, histoire de changer un peu. Et donc, amis cancer, solaire, signe ascendant, signe lunaire en cancer, au cœur de votre projection, au cœur de votre lecture, vous avez l'as de denier. Pas mal ! L'as de denier, il regardait déjà sa forme un peu solaire. Les as nous parlent tous d'un nouveau départ, chacun dans son domaine. Celui-ci, il est bien concret, il est bien tangible. Le denier, c'est la matière, c'est ce qu'on peut prendre dans sa main. C'est vraiment, c'est réel. C'est par exemple les clés d'un nouveau bureau, c'est par exemple un contrat de travail, c'est par exemple, je ne sais pas, un fichier de client que vous possédez. D'accord ? Ce n'est pas une idée qu'on jette sur un papier. C'est concret, réel. Il y a un premier pas qui est en train de se faire, qui est en train de se matérialiser pour vous offrir un nouveau départ. Dans la... Je vais mettre un peu au milieu, voilà. Dans la tête, ici, qu'avons-nous dans la tête ? Waouh ! Oh, punaise ! Je vais en rajouter une, parce que vous allez somatiser. On a la tour. Jean-Ry, je suis cancer moi-même. Je me dis, punaise, qu'est-ce qui va se passer ? La tour, bon. Bon, branle-bas de combat. Tout s'écroule, tout s'effondre. Dans un but, reconstruire sur des bases plus saines. Mais on ne va pas vous laisser avec ça, parce que ça va poser des problèmes. Comment est-ce que je vais faire ? Je prends la suivante ? Non, je vais en prendre une au milieu. Je vais en prendre une au milieu, histoire de changer un peu, de couper un peu tout ça. Voilà. Et là, on a la 6 de coupe. D'accord. Donc, très bien, ça me va. Pourquoi ? La tour arcane majeure, vous le savez, on détruit, on démolit ce qui existe, ou ça se fait malgré nous, parce que les bases ne sont pas solides. Quelles bases ? Les bases du passé. Les bases peut-être liées à notre enfance. D'accord ? 6 de coupe nous ramène à notre enfance. Elle nous ramène, cette carte, à des moments d'innocence de notre vie. Donc, il y a quelque chose vraisemblablement du passé qui nécessite un nettoyage, mais pas un petit nettoyage vite fait dépoussiéré, un nettoyage au karcher. Il y a quelque chose dans la tête, donc dans les souvenirs, dans les croyances, dans la philosophie, dans les convictions, qui mérite un nettoyage au karcher et c'est connecté au passé. Tout ça dans le but de prendre un nouveau départ. D'accord ? Bon, ça va. Ça va, je ne me sens pas trop mal sur ce coup-là. Waouh ! Punaise ! On va voir. Alors, le socle, ici, ce qui va vous aider durant cette période, durant ce premier semestre, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il parle... Alors, les valets, ils sont... Quand on met en place un nouveau départ, il faut apprendre, il faut apprivoiser son entourage, son environnement, ce nouveau départ. On a tout à apprendre, il faut rencontrer de nouvelles personnes, il faut prendre de nouvelles habitudes, il faut prendre de nouveaux plis. Il y a tout à apprendre. Le valet représente, les valets représentent ce début embryonnaire de quelque chose. C'est la graine qui s'ouvre, mais qui doit grandir. Elle ne peut pas rester à ce stade. Elle ne demande qu'à grandir, qu'à grossir. En l'occurrence, ici, c'est au niveau des émotions. Et je pense que c'est connecté à ce passé émotionnel que vous laissez derrière vous. C'est comme si, ici, on comprenait qu'il y avait un gros nettoyage qui se faisait par rapport à vos souvenirs du passé qui vont vous permettre de récupérer des bases de la tour, mais des bases solides sur le plan émotionnel. Et c'est à partir de ce nouveau départ-là que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide et qui corresponde davantage à qui vous êtes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire à ce niveau-là. La tour, boum, bam, badaboum, tout s'écroule, ok ? C'est le château de cartes qu'on met par terre. Ok, on a compris. Mais dans ces débris, il y a des choses qui ont de la valeur connectées au passé. Et c'est ces débris de valeur qu'on va reprendre et partir à partir de là, reconstruire à partir de là. D'accord ? Parce qu'en plus, c'est dans le socle et en plus, c'est ce qui nous aide. Donc, s'il y a des choses de valeur que vous récupérez dans les débris, gardez-les précieusement. De là d'où on vient, c'est-à-dire 2023, quatre de coupe. Je commence à mieux comprendre. Ça commence à bien se dessiner. Vous voyez toutes ces coupes ? Quatre de coupe, on le voit ici. Je ne sais pas si vous voyez, parce que la lumière est tellement mauvaise aujourd'hui. Ce personnage, il s'ennuie, pour ne pas employer un autre terme. Il est lassé, il est frustré, il est désabusé, il s'ennuie, mais comme ce n'est pas possible. Ces trois coupes qu'il a devant lui ici, représentent ce qu'il a vécu sur le plan émotionnel. Et puis, c'est bon, il a fait le tour. Quand on a fait le tour, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence à zéro ? Non, il se met à rêver à quelque chose de différent. Ce quelque chose de différent, c'est ça. C'est ça, plutôt. D'accord ? Je le répète, à mon avis, il y a un gros nettoyage émotionnel à faire du passé, mais ça va être costaud. Encore une fois, ce n'est pas on prend le plus moins à poussière. C'est le karcher, le karcher industriel. Et on nettoie tout ça, et là-dedans, dans tout ça, on va récupérer des débris qui ont de la valeur. Et on repart à partir de ça. Et c'est une bonne chose, c'est un processus, j'ai envie de dire, évident, parce que de là d'où on vient, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien, c'est fade. On veut quelque chose de plus pétillant, de plus nourrissant, de plus consistant, de plus enthousiasmant. Alors, on va voir où ça va nous mener. À la tempérance. Bien. Pourquoi ? Vous avez deux arcanes majeurs dans cette lecture. La tempérance est la tour. La tempérance, elle a cette faculté de prendre les émotions qui sont représentées par l'eau, c'est-à-dire les coupes, et ancrer ses émotions dans la terre ferme. Pourquoi ? Pour stabiliser les émotions, les équilibrer, et mettre en face quelque chose de concret. La tempérance, elle nous évite de nous noyer dans nos émotions. Il y a trop d'eau, il y a trop d'émotions, il y a trop d'émotions. La tempérance, elle dit, ok, stop. Il y a, là, il y a une vague d'émotions, ok, je la prends, je l'interre, mais pour que je puisse continuer à vivre de manière sereine, eh bien, il faut que j'ancre ça dans la terre. Je vais aller dans ce nouveau départ qui, lui, représente la terre, je vais aller arroser ce nouveau départ. C'est comme ça que le germe peut grandir. C'est trop plein d'émotions, je vais aller le, comment est-ce que je dois dire ça ? Le canaliser sur un nouveau départ qui ne demande qu'à être nourri d'émotions, parce que ça représente la terre, le denier, d'accord ? Waouh ! Punaise, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Mais, c'est bien, parce qu'il y a quelque chose, vraisemblablement, à nettoyer. C'est évident, c'est flagrant, c'est criant. Mais, ce qu'on n'aime pas trop, c'est cette tour, quoi, bien sûr. Mais, bon, c'est pour une bonne chose et ça va être, au final, fort utile. Il n'empêche qu'il faut le traverser. Alors, on va voir maintenant, mois après mois, comment ça va se manifester. Alors, on commence par le mois de janvier. On a le pendu. On prend du recul, au mois de janvier, et on porte sur notre environnement, un regard différent. C'est peut-être en janvier, qu'on comprend, qu'il est temps, de changer quelque chose, dans notre environnement émotionnel, ou notre approche de notre vie émotionnelle, enfin, l'univers de nos émotions. C'est en janvier, où on porte un regard différent sur tout ça. En février, la lune, en plein dans les émotions. La lune, c'est tout ce qui se construit dans la pénombre, dans l'obscurité, dans cet environnement un petit peu intérieur, un peu, qu'on ne voit pas, mais on sent que ça se construit, ça se bâtit à l'intérieur de soi. Et quand le soleil sort, ça y est, c'est illuminé, c'est en évidence. C'est l'univers de nos émotions. Accessoirement, c'est la planète du signe du cancer aussi. Ici, au mois de mars, nous avons le pape. Bon, bien. Là, on commence à entrer dans du concret, dans du tangible. Le pape, il nous parle de la foi, il nous parle de nos croyances, il nous parle de préparer quelque chose pour le long terme, il nous parle de longévité, il nous parle de tradition, il nous parle d'engagement pérenne. Au mois d'avril, ah ah, boum, la tour. Bon, c'est là où ça va se faire. C'est en avril que ça va se faire. Préparez-vous, d'accord ? Posez peut-être sur un cahier quelques écrits, quelques idées, quelques notions qui touchent à tout ça. Préparez le mois d'avril, d'accord ? Ça va valoir la peine là de le préparer. Au mois de mai, superbe, le magicien. Au mois de mai, on comprend qu'en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie nous offre de nous débarrasser peut-être de choses du passé, encombrantes, des blessures, des visions, une vieille philosophie, quelque chose. On comprend au mois de mai que le magicien, chiffre 1, on prend un tout nouveau départ et que dans ce tremblement de terre, il y a un cadeau qui se cache. Au mois de juin, la force. Nickel ! Parfait ! La force, on rugit comme un lion, on maîtrise la peur, on canalise la peur et la force, elle a cette particularité, la carte de la force, de comprendre que la peur est un moteur, c'est une énergie, c'est un carburant et qu'au lieu de canaliser ce carburant, cette peur, cette énergie contre soi, on en fait un allié. Dans d'autres cartes, ici aussi, quoi que pas trop, mais d'autres caricatures, on voit que la jeune femme, elle fait du tigre, du lion, elle en fait un copain, un pote. Donc, on comprend que tout ça, en fait, c'est un carburant qu'on peut utiliser à notre avantage pour avancer et reconstruire, rebâtir quelque chose. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com et que le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue si vous voulez y accéder directement, mais vous avez l'habitude, évidemment. Alors, au cœur de notre lecture, avec ce magnifique as de Denier qui est quand même très prometteur, c'est un soutien. On a la reine de Denier. Très bien. Pourquoi ? Parce que la reine de Denier, elle nous explique qu'on va prendre soin de ce qui a de la valeur pour nous. On va avoir une bonne hygiène de vie, on va s'occuper de soi, on va conserver ce qu'on considère avoir de la valeur. Ici, en haut, dans la tête, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le même que celui-là. Donc, vous voyez que dans cet éboulement, il y a des choses, il y a, se cache le prochain nouveau départ. Ici, dans le valet de coupe, dans ce qui va nous aider, le socle, waouh ! Le roi d'épée. Excellent. Excellent. Roi d'épée, je décide, je coupe, je tranche, c'est net, ça peut être un avocat aussi accessoirement, quelqu'un comme ça, ou une personne d'un signe d'air qui nous aide, voilà. De là d'où on vient avec cette 4 de coupe, on a la 7 de denier. Ok, on comprend que c'est le moment, cette de denier nous parle de récolte, c'est la moisson, et la moisson est décevante, donc il est temps de changer quelque chose. Il y a quelque chose de décevant, fin 2023, qui va nous propulser dans un changement, mais alors, mais radical. Et là où on va avec la tempérance, on va vers la 10 d'épée. Excellent. Excellent. Pourquoi ? Parce que la 10 d'épée nous explique qu'enfin, on lâche ici ces oiseaux sombres, noirs, qui représentent les douleurs du passé. C'est, s'il y a un moment clé de l'histoire de votre guérison, pour autant qu'il y ait une guérison à procéder, ça va être là durant ce premier semestre, et plus particulièrement au mois d'avril. Superbe. Vraiment superbe. Franchement. Moi, j'aime bien. Et c'est peu dire. Bon, allez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour compléter cette lecture et faire quelque chose de plus personnalisé. Et puis, soit on se retrouve pour l'extension, on va rajouter des cartes un petit peu ici ou là, sinon on se retrouve au mois de janvier pour voir ensemble cette énergie du pendu. D'accord ? En attendant, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. merci beaucoup. Merci beaucoup.